Ces passions que seul nomme encore amour, sont des amours aussi, tendres et sérieuses, avec des particularités curieuses que n'ont pas les amours certes de tous les jours. Même plus qu'elle est mieux qu'elle, Eric, qu'elle se pare de splendeurs d'âmes et de sang, tels qu'au prix d'elle les amours dans l'orant, de son coriégeux ou besoins érotiques, que vingt braves herbes, car rien d'enfant trop gâté, Enfin, les pauvres amours banales, animales, normales, car aux dégoulures, aux fregales, fringales, sans compter la sottise et les fécondités, peuvent dire ceux-là que sacre le haut rite, ayant conquis la plénitude du plaisir et l'insaciabilité de leurs désirs, bénissant la fidélité de leurs mérites. À plénitude, ils l'ont superlativement, mais ils auraient pu, gorgés, mais imprivilégiés, dans la richesse des caresses repayées, et ce divin final ennuantissement. Comme ce sont les forts et les forts, l'habitude, de la force les rends invaincus ou déduits, planturés, savourés, débordants, déduits, je le crois bien qu'ils ont la pleine plénitude. Pour combler leurs vœux, chacun détoie à tour sa l'action suprême, à la parfaite extase, tantôt la coupe ou la bouche et tantôt le vase, pas mêl comme la nuit, fervent comme le jour. Leurs broussées bas sont grands et gais, pas de si crise, va-faire, nerfs, non, des jeux courageux, puis d'heureux, bras là autour du cou, pour de moins languoureux, que trois sommeils à deux, tout coupés de reprises. Dormez, les amoureux, tandis qu'autour de vous, le monde inattentif aux choses délicates, bruits ou géants somnolents s'accélératent, sans même, il est si bête, être de vos jaloux. Et ces réveils francs, clairs, rions, vers l'aventure, de fiers ordonnés d'un plus magnifique sabbat, et celui, témois pur de l'âme, en ce combat, pour l'affranchissement de la lourde nature.